Bonjour à tous, c'est censé commencer dans deux minutes. Si on commence tout de suite, ça vous va ? On va faire venir du monde. Ça va faire du monde. On va commencer par un petit tour de table. On va se présenter chacun de notre tour. On va faire de gauche à droite, ma gauche vers la droite. Etienne, à toi le nerf. Je me présente, je m'appelle Etienne Proton. Je suis lead dev, architecte, cloud architecte chez Mypel. Je suis en charge de tout ce qui est conception des solutions, dans lesquelles nous avons utilisé Fire, pour l'entreprise Mypel, qui, on va vous la présenter succinctement, travaille dans la recherche contre le cancer. Bonjour, je m'appelle Guillaume Rongier. Je suis ingénieur avant-vente chez InterSystem, qui est le back-end de Mypel, du moins en partie, sur le Fire, sur la partie Fire. Et donc, le dernier, je suis Patrick Lampley. Je travaille chez Amazon Web Service, donc AWS. Et je suis architecte de solutions spécialisée en santé et en sciences de la vie, pour Europe, Moyen-Orient et Afrique. Voilà. On posera, il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Si, pendant le show, ça vous titille quand même, allez-y. On aime bien l'interactivité. Etienne, je te laisse présenter Mypel. Donc, Mypel, c'est une start-up française fondée en 2017 par trois personnes, Christophe, Jean-Alexandre et Magali. Donc, notre domaine, comme je l'ai dit, c'est la e-santé et particulièrement la recherche contre le cancer. Quel est le produit que nous proposons ? Nous proposons un board pour aider lors des RCP, donc les réunions pluridisciplinaires. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? C'est une réunion qui se tient lorsque vous avez un cancer. On va vous faire passer devant, alors pas vous, mais votre dossier, devant une série de spécialistes, donc oncologues, radiologues, etc., qui vont réfléchir sur le meilleur traitement pour votre cas. Le problème, souvent, c'est que ces présentations, n'ont pas forcément toutes les données patientes à leur disposition, et ce n'est pas forcément présenté de manière organisée. Et donc, on essaye d'apporter une amélioration sur tous ces services, grâce à notre outil. Nous avons également une application pour le suivi des patients. Et donc, dans la conception de ces applications, se pose le problème de l'interopérabilité avec les différents hôpitaux, car le cancer est vraiment quelque chose qui va se positionner avec un besoin de données patient. On ne peut pas traiter un cancer si on n'a pas les données du patient, et le patient va souvent bouger entre plusieurs hôpitaux. Parfois, vous êtes envoyé dans un hôpital pour être traité, donc on a besoin que ces données vous suivent. Donc, on a eu ces problèmes d'interopérabilité avec les différents hôpitaux, et c'est là-dessus que nous avons, rapidement, après quelques consultations, choisi d'utiliser le format FIRE, car cela nous a semblé la meilleure solution pour stocker et échanger des données avec les différents hôpitaux. Justement, le but de cet Agora, c'est de vous faire un retour d'expérience sur une implémentation de FIRE, les différentes difficultés rencontrées, et de sa conception, comment vous avez plugé vos données, consolidé les données sous un format FIRE, et aussi son exploitation dans le front, notamment avec GraphQL et certains services d'Amazon. Et pourquoi le GraphQL ? Et on va voir tout ça. Donc, FIRE et tes applications. C'est ça. Donc, du coup, pourquoi FIRE, d'abord ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Fast Health Care Interoperability Resources. C'est une norme pour la digitalisation des informations médicales et médico-économiques. Le but, donc, c'est une meilleure coordination des soins. Et l'avantage du FIRE, c'est que c'est organisé autour d'une API REST. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une API REST, c'est un espèce de serveur qui vous permet de requêter facilement les différents éléments qui sont stockés sur votre serveur. A la place de devoir utiliser des bases de données classiques, on peut directement récupérer la liste des patients ou à la place de devoir télécharger des fichiers localement sur votre ordinateur, on peut facilement faire des recherches dans vos fichiers. Les patients, vos practitioners, les maladies qu'on peut avoir aux patients, tout est déjà organisé et il y a déjà beaucoup de liens entre les différentes ressources. Aussi, c'est un format, un standard qui est open source, on va dire, qui est public. Donc plusieurs services l'implémentent. Juste avant, vous avez eu Happy, par exemple, qui implémente la norme FIRE. Aujourd'hui, avec nous, nous avons InterSystems qui implémente aussi la norme FIRE et il y a de nombreux autres services et entreprises qui vous proposent des API FIRE. Ça vous permet, donc si vous n'êtes pas content, vous avez un souci avec un fournisseur de changer de fournisseur et vous n'êtes pas enfermé dans un format qui peut plus tard se retourner contre vous. Il y a beaucoup de choix dans les entreprises. Quand on choisit des formats fermés, on est coincé après, il faut tout refaire et on perd beaucoup de temps et d'argent. Donc c'est d'où l'importance d'utiliser un format qui est ouvert. Et aussi, parfois, on a des bonnes surprises. On peut arriver dans un hôpital et magie, ils ont déjà un serveur FIRE. Et bien là, c'est génial. On arrive et on récupère directement les données au format dont on a besoin et on est très contents. Et eux aussi. Donc on participe aussi à la consolidation des données grâce à FIRE. Je vais vous en parler, mais dans le cancer, les données ne sont pas standardisées dans FIRE. On va utiliser des structures qui existent dans FIRE pour essayer de stocker des données et des processus qui sont en lien avec le cancer. Par exemple, les RCP n'ont pas d'objet FIRE qui s'appelle RCP dans lequel on pourrait stocker toutes les informations liées à une RCP. Donc du coup, on va travailler sur une amélioration de cette norme en travaillant de notre côté sur une organisation qui tient la route. Ensuite, on peut aller discuter avec les comités FIRE parce que c'est en évolution, c'est un standard qui évolue et les aider sur une meilleure prise en charge de certains types de soins et aussi une meilleure recherche après une meilleure analyse de données. C'est rapide et facile à mettre en oeuvre effectivement parce que souvent vous avez le serveur qui est tout prêt. Donc vous arrivez, vous avez votre serveur, vous envoyez vos données au format FIRE, elles sont stockées, vous pouvez directement chercher dans votre base sans avoir besoin de faire une indexation particulière et aussi sans avoir besoin de réfléchir à comment vous allez stocker cette donnée. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Un practitioner peut avoir différents rôles dans différents hôpitaux. FIRE a déjà pensé à ça. Donc on a tout de suite la structure practitioner role qui va nous permettre d'attribuer un rôle différent à un practitioner en fonction de son hôpital. Si on conçoit une base de données de zéro comme n'importe qui qui a besoin de créer une application et qu'on oublie de faire ça, on va se retrouver à devoir faire des migrations de base par la suite. On va avoir des coûts supplémentaires dans notre développement parce qu'on aura mal pensé notre schéma d'architecture de notre base de données. Donc c'est le gros avantage de FIRE. si vous devez concevoir une base de données, inspirez-vous dans tous les cas de ce format parce que les interactions entre les différents éléments ont été très longuement réfléchies. Ce n'est pas un format qui est tout nouveau. C'est un format qui a pas mal de... Le premier draft date de 2012 et la première version finale de 2019, la R4. Et vous êtes basé en R4. Si je peux juste rajouter un élément. FIRE, en fait, ça a été inventé par les informaticiens qui travaillaient sur HL7 V2 et V3 et qui en avaient marre de toutes ces complexités d'intégration de toute l'information qui était bien présente mais qui était compliqué à intégrer en tant que technicien. Et l'élément qu'on va évoquer là mais qui est important, c'est le côté rapide et facile à mettre en oeuvre. C'est fait pour avancer vite, c'est fait pour échanger, stocker de l'information, rechercher quelque chose qui est possible à faire avec du V2 et V3 mais qui demande énormément de ressources et de réflexions pour intégrer l'information. Donc c'est un élément important FIRE est en constante amélioration et extension. Donc c'est très dynamique, ça ne fait même pas 10 ans maintenant et la communauté est très active donc il y a beaucoup d'échanges entre les différents acteurs. Mais surtout à retenir, c'est que c'est un format de stockage. L'HL7 V2 ne stockait pas et maintenant on peut stocker en FIRE. Et on va y revenir un peu plus tard, c'est un stockage documentaire mais on pourra peut-être faire de l'analytics. On verra dans le futur. Les conclusions de cette implémentation FIRE et en quoi ça t'a permis de gagner du temps ? Alors du coup, comme je l'ai dit, c'était rapide. Pour moi, c'est une excellente solution, vous l'aurez compris, concernant l'interopérabilité des données. Il y a beaucoup d'acteurs dans le médical qu'on aborde en parlant de FIRE qui sont, comme nous, très enthousiastes avec cette idée. Certaines données, malheureusement, ne sont pas faites pour être stockées en FIRE. Alors ça, je vais revenir dessus, mais c'est par exemple tout ce qui est côté applicatif. si vous devez stocker l'heure à laquelle un utilisateur veut recevoir sa notification comme quoi il doit faire son rapport de symptômes, ça n'est pas fait pour être stocké dans FIRE. C'est des données qui sont propres à une application spécifique. C'est pour ça que, en fait, FIRE, c'est vraiment orienté médical. Donc quand vous allez concevoir une application, il va falloir rajouter un petit layer d'abstraction. On va en parler aussi, juste après. Mais, voilà, on s'est rendu compte avec notre expérience, petit à petit, qu'on ne pouvait pas tout stocker dans FIRE. La découverte de l'API FIRE prend un peu de temps. Ça, c'est normal, c'est une API qui prend moins de temps que de tout concevoir de zéro, largement moins de temps. C'est pour ça. Mais ça prend quand même un peu de temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Et InterSystem nous aide beaucoup à gagner du temps là-dedans, car ils mettent de nombreux outils à notre disposition pour explorer cette API et pour mettre en place des serveurs FIRE très rapidement. Oui, effectivement, peut-être on peut partir sur une mini-démo. Vous, vous utilisez notre version SAS. Et sur notre version SAS, ici, donc on est disponible sur le Marketplace. Et dès que vous allez sur le Marketplace, vous cliquez sur Subscribe. Vous cliquez sur Subscribe, vous pouvez avoir accès à un déploiement. Vous créez votre déploiement directement. Hop. vous choisissez la taille de votre machine. On est vraiment SAS et SAS industriel. C'est-à-dire, il y a la haute disponibilité. Des fois, c'est une problématique en FIRE de pouvoir avoir de la haute disponibilité parce que votre stockage derrière est sur des bases qui ne peuvent pas supporter du mirroring. Nous, on le supporte. Et on a aussi la scalabilité horizontale si besoin. S'il y a trop de charges, trop de requêtes sur votre repo FIRE, on va pouvoir aussi faire de l'horizontale. le VPN pour pouvoir aller se connecter à votre centre à distance. Sur Amazon et peut-être d'autres clubs publics. On verra. Les régions, la seule West 3, l'UE West 3 qui est sur Paris est HDS. Quand vous êtes stocké chez nous, vous êtes HDS. Et on peut revoir le déploiement et on résume. Et donc, bien sûr, les bases sont chiffrées, etc. Je vous montre ça. Ça, c'est du classique sur du SaaS. Mais pourquoi je vous le montre ? C'est pour une chose et ce qui, de ton retour à l'expérience, a pu t'aider. C'est qu'on a implémenté le swagger du FIRE. C'est qu'on a le swagger complet pour aller découvrir. Donc, quand on a un développeur qui connaît les API REST mais qui ne connaît pas le FIRE, ça va l'aider à découvrir et avoir une approche. Alors, le débit Internet est extraordinaire. Voilà, ça y est. Et donc, vous avez les postes. Sur les postes, vous avez des exemples, une liste d'exemples et tout en bas pour aider à la découverte. En ayant fait quelques hackathons, les gens aiment bien l'autocomplétion. Donc, il y a les clients FIRE qui permettent de faire l'autocomplétion en code mais là, on vous prépare aussi, on vous prémâche le boulot avec la structure des objets FIRE. C'est un accélérateur. C'est pour vous accélérer à découvrir la NAMPFIRE. Je crois que ça t'a quand même un petit peu aidé à aller un petit peu plus loin et un peu plus vite là-dessus. Et si vous êtes développeur, ça vous parle tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas développeurs, en fait, c'est ce que vont utiliser toutes vos équipes de développement pour aller comprendre ce qu'ils doivent faire avec l'API. Et donc, ces éléments-là, c'est des accélérateurs, c'est des jours, voire des semaines de travail en moins en accédant à ces jours d'informations-là. Et c'est du temps précieux pour faire des choses qui sont importantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire avec la donnée ? Exactement. Exactement. Tout à fait. Alors nous, on n'a pas eu la chance d'utiliser le Swagger au début parce qu'il n'était pas encore en place quand on a commencé à développer notre solution. Mais maintenant qu'il est en place, on l'utilise régulièrement et ça nous fait gagner vachement plus de temps qu'avant. Ça, il n'y a pas de secret. Donc, l'évolution de l'architecture pour une meilleure intégration avec FIRE. Alors, on a essayé de vous faire un panel global « J'ai fait plein d'erreurs quand j'ai développé les applications. Comme ça, je peux vous aider à ne pas en faire. C'est le but. » Donc, du coup, d'abord, on s'est dit qu'on va utiliser FIRE dans le front-end. Directement, le front-end va faire les requêtes FIRE. C'est super simple. Ça nous accélère les vitesses de développement faramineuses parce que du coup, j'ai juste à cliquer et je crée mon serveur chez InterSystem et hop, ça y est, mon back-end est terminé. Le front-end peut faire les requêtes et c'est magique. Alors, ce n'est pas magique longtemps. Le problème du FIRE, c'est qu'il y a certains champs qui vont être pensés d'une certaine manière qui n'est pas du tout orientés applicatifs. Quand je parle applicatifs, par exemple, le patient, vous vous attendez à avoir patient, nom, prénom. Dans FIRE, vous avez patient, nom, et c'est un tableau dans lequel vous pouvez mettre un nombre indéfini de nom, prénom, etc. Quand vous vous retrouvez avec ça, les développeurs front-end se cassent la tête après pour récupérer un mince. Le prénom, c'est le premier élément du tableau. Le deuxième, c'est le nom. Si jamais j'en oublie un des deux, mon patient a perdu son prénom. Du coup, ça devient vite le bazar. Dès qu'on fait une petite erreur, on peut casser notre base. Aussi, d'un point de vue sécurité, ça veut dire que vous donnez accès à votre base de données FIRE directement à vos utilisateurs. Que peut faire un utilisateur ? Il peut lui-même, sans passer par un front qui ferait bien nom, prénom, etc. faire une requête sur votre serveur et il peut mettre un tableau vide. C'est valide, un tableau vide pour FIRE, il va dire c'est bon, vous m'avez fait un tableau, je suis content. Et en fait, non, vous avez juste supprimé des données qui étaient essentielles pour que votre application fonctionne. Après, vous essayez d'afficher vos patients et vous vous rendez compte non, il manque le nom et le prénom. Et aussi, au niveau de la gestion des accès, faire du FIRE directement avec le front-end, si vous voulez empêcher un utilisateur d'accéder à certains champs, par exemple, vous ne voulez pas que votre patient accède à certains champs qui sont de l'ordre médical et qui ne le concernent pas, vous ne pouvez pas, en fait, parce qu'il a accès à tout l'objet, à toute l'API. C'est là-dessus où c'est très compliqué. Donc, la deuxième option, j'ai fait du mapping FIRE dans le back-end. Donc, j'ai mis un petit back-end en place qui va venir présenter une interface en graph QL au front-end qui est très claire. Donc là, on a nom, prénom, on récupère toutes les informations de manière très structurée et moi, après, je vais construire mon objet FIRE derrière. Je fais aussi ma vérification de droit à cet endroit-là, ce qui me permet de limiter les accès à certains champs de mes patients. Et puis, le troisième, ça, c'est le tout nouveau. Pour stocker les champs applicatifs, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très pratique pour stocker des champs applicatifs comme la date à laquelle mon patient veut être notifié de son reminder. J'ai, du coup, mis en place une base de données SQL qui fait l'interface avant le FIRE. Donc, toutes les données applicatives vont être stockées d'abord dans une base de données SQL qui est largement inspirée du FIRE. On prend quasiment les mêmes données, les mêmes structures, mais ça permet de stocker tout ce qui est spécifique à l'application sans polluer le FIRE. Là-dessus, il y a InterSystem qui a des superbes améliorations parce qu'ils vont nous permettre, on va vous montrer après, de directement faire du FIRE SQL de manière très simple, mais actuellement, c'est notre solution de rajouter ce layer avant le FIRE pour nous aider à mieux stocker les données en fait et avoir vraiment une base de données orientée aux applications et notre FIRE qui va venir stocker les données de santé. Donc, voilà, le schéma FIRE de notre application. Donc, ça, c'est quand on a fait tout en FIRE. Là, vous avez tout en FIRE et vous vous rendez compte que c'est un peu le bazar. Vous avez des liens dans tous les sens parce que les ressources FIRE peuvent vraiment s'interconnecter dans tous les sens entre elles. Donc, vous pouvez récupérer le patient d'une certaine manière et là, on ne vaut pas très bien d'ici, mais on a essayé de, quand on a réfléchi à notre schéma architecturel, comment on allait stocker les données liées au RCP, on a réfléchi, on s'est dit on va utiliser l'objet CARTEAM qui a l'air d'être le plus pratique. En fait, après, on est revenu, on s'est dit on va utiliser plutôt l'objet EVENT et etc. Pour essayer vraiment de trouver parce que parfois dans CARTEAM, on ne pouvait pas stocker tous les médecins qui participaient à la RCP. Donc on est vraiment dans cette recherche et c'est là où l'abstraction grâce à notre base de données SQL qui va venir entre va nous permettre de faire des tests comme ça plus rapidement, d'itérer beaucoup plus rapidement sans se casser la tête avec certaines ressources qui dans Fire ne sont pas encore prêtes et après de venir proposer à la communauté Fire regardez, nous on a fait une structure comme ça qui marche bien avec nos RCP, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on va pouvoir l'ajouter à la norme et plus tard, je n'aurai plus besoin peut-être de ma base de données SQL, c'est ce qu'on espère un jour mais actuellement, on en a quand même encore besoin. Et maintenant, ton implémentation sur AWS et notamment la partie GraphQL qui permet de créer cette abstraction entre le serveur Fire et le front-end pour aider les développeurs front-end à consommer du Fire. Et on va le voir à travers deux exemples, des fois, quand on a des développeurs front-end qui ne connaissent pas bien la norme, ils sont un peu perdus et là, grâce au GraphQL, tu as apporté une sacrée valeur ajoutée. Tout à fait. J'ai beaucoup travaillé en GraphQL avant et j'aime beaucoup ce langage, surtout que cette manière de requêter les données, on va vous montrer juste après, parce que ça permet les données médicales qui sont très relationnelles entre elles. Vous avez des hôpitaux qui contiennent des practitioners et qui contiennent aussi des patients. Les patients ont des traitements qui eux-mêmes sont reliés à des practitioners. Et ainsi de suite, tout est relié entre eux et c'est très pratique le GraphQL parce que, comme vous allez le voir, on peut facilement descendre. Là, c'est un exemple de requête GraphQL contre une requête REST. En GraphQL, vous pouvez descendre dans vos objets très facilement. Je pense que vous comprenez tous facilement ce qu'on essaye de faire à gauche alors qu'à droite, on ne comprend pas grand-chose. On récupère juste les hôpitaux, les patients et les traitements. En GraphQL, vous allez demander les informations dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez dire « Moi, j'ai besoin du nom de l'hôpitau, le reste, je m'en fiche. » En reste, vous allez faire une requête sur une API qui va vous envoyer toutes les informations liées à votre hôpital. Tu peux montrer la slide précédente qui va montrer les retours. Voilà ce que ça vous retourne. Là, vous avez du GraphQL à gauche. La donnée est très structurée. En blanc, vous avez les données de l'hôpital. On a l'ID de l'hôpital et son nom. Ensuite, vous avez le patient, moi-même, et les traitements que j'ai eus. Là, je vous ai fait assez court, mais en vérité, vous pouvez avoir des centaines de traitements. Il n'y a aucun souci. C'est juste que niveau visualisation, ça parle plus comme ça. À droite, vous avez du reste. Déjà, le reste, vous vous rendez compte que vous avez mon langage que j'ai sélectionné, mais que vous en fichez complètement. Là, votre front-end, il est en train d'afficher mes traitements. Il n'a pas besoin du langage que j'ai sélectionné pour l'application. Mais non, vous êtes quand même en train de générer du trafic réseau et donc des coûts. Parce qu'il faut se dire que chaque information qui va être envoyée, c'est des coûts supplémentaires. C'est du temps à récupérer cette donnée. Le graphique vous permet vraiment de gagner du temps là-dessus et aussi du temps de développement. En fait, ce que j'utilise, si on peut revenir juste au chame à l'architecture de seconde, juste pour vous expliquer. On n'utilise que des... Vous y saurez, je peux me lever juste pour vous montrer. Donc, bon, ça, c'est trop compliqué. Ça, c'est notre API GraphQL en fait, gérée par AWS. Donc, j'ai eu quasiment rien à faire, juste la créer et lui donner mon schéma GraphQL. Et ensuite, le user management est géré avec Cognito. Cognito, c'est la gestion des utilisateurs gérée par AWS. Ça vous fait gagner vachement en rapidité de développement parce que vous n'avez pas où vous occuper de la sécurité de vos utilisateurs. Enfin, quand je dis sécurité, si vous devez gérer vous-même votre API qui va gérer vos utilisateurs, vous allez avoir des normes de sécurité implémentées assez élevées. Il faut s'assurer que vous envoyez des mots de passe corrects. Il faut que quand quelqu'un perd son mot de passe, on lui envoie un mail pour récupérer son mot de passe. Il faut s'assurer qu'on peut désactiver l'utilisateur pour leur désactiver les accès et ainsi de suite. Vous voyez, quand vous cliquez et que vous créez un Amazon Cognito, tout est fait tout seul. Vous pouvez envoyer des mails comme vous voulez. C'est fait automatiquement. Aussi, comme j'ai directement connecté mon Cognito à mon AppSync, je suis garanti que personne, sauf les utilisateurs que j'ai rajoutés dans ma base de données, utilisateurs, donc explicitement autorisés, n'aura accès à l'API. Et ça, c'est garanti par AWS qui ont des équipes de développement beaucoup plus grosses que la nôtre pour garantir cette sécurité. Il faut vous dire que quand vous êtes une startup et que vous avez besoin de développer des solutions rapidement, vous ne pouvez pas passer un mois à développer votre système d'utilisateur. Surtout si en plus, vous avez des menaces d'avoir des trous et de devoir gérer des failles de sécurité qui remontent régulièrement avec différents problèmes sur les serveurs. Java dernièrement avec Log4j par exemple, il faut les réveiller la nuit, il faut qu'ils viennent travailler, c'est compliqué. Chez AWS, ils font ça très bien. Donc du coup, voici l'architecture. Et donc, mes lambdas sont codées entièrement en Rust. C'est un langage de programmation qui est bas niveau et qui se garantit une sécurité au niveau de la mémoire et des accès mémoire. C'est très important pour moi au niveau des données santé parce qu'on veut éviter que les serveurs plantent. Donc ça vous garantit presque des serveurs implantables, on va dire. Et ensuite, on va aller taper sur la base de données du coup, Fire 2 Intersystem. Et après, là, c'est les différents services qu'on utilise pour notifier nos utilisateurs comme quoi, attention, vous allez avoir un rendez-vous avec tel patient demain. Et du coup, on utilise ces autres services. je voulais revenir sur ce schéma pour vous expliquer que mes lambdas sont codées en Rust. En Rust, ce que je peux faire, c'est que je peux générer mon schéma GraphQL automatiquement à partir de mes structures car mes structures sont typées. C'est assez technique. En gros, il faut vous dire que depuis mon bac, moi, je crée une nouvelle structure hôpital, automatiquement, mon schéma est généré. Mon développeur front-end récupère le schéma et il autogénère ses structures pour le front-end. En fait, il y a eu un seul ajout de ligne, c'est moi qui l'ai fait. Automatiquement, vous avez toute votre application qui est synchronisée. Vous gagnez énormément de temps. Ça vous évite que les développeurs back et front soient en train de dire « Ah mince, t'as pas rajouté le champ, moi je l'ai mis, mais toi non ? » Et ainsi de suite. Ça vous crée des gros soucis après au niveau stockage parce que parfois, ils se trompent dans les noms des champs aussi. Donc, ils vous stockent la donnée au mauvais endroit. Et ainsi de suite. un paquet de problèmes qui font que vous gagnez énormément en temps de développement avec cette solution. Et ça, c'est l'avantage de GraphQL. C'est vraiment tout est orienté autour d'un schéma. Un schéma qui permet aussi de découvrir l'API même si vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Un peu comme le swagger que vous avez présenté, Guillaume. En fait, le schéma GraphQL va vous permettre aussi de découvrir tout ça. Et pour vos développeurs front, c'est super intuitif et très pratique à utiliser. La rapidité de développement est très largement impactée. Et ça vaut le coup de prendre le temps de faire le setup au début qui, quand on ne connaît pas, est un peu plus long que les API restent. Mais qui va vous aider à gagner beaucoup de temps par la suite. Merci. On arrive à la fin de la session. Je vous passe les démos parce qu'il est 40. On a jusqu'à 45. Et j'ai vu 2-3 personnes qui fronçaient les sourcils. Ils ont peut-être des questions par rapport au profilage ou des choses comme ça. Non ? Vous avez des questions ? sur le graph QL, sur l'interprète Smart and Fire, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des questions. Ah, oui. Super présentation. Bravo. Moi, j'avais une question par rapport au stockage des données. Vous avez des données de santé de vos patients. Vous les stockez où ? Chez AWS. Amazon est une société américaine. Vous me voyez venir. Il y a le Patriot Act. Vous me voyez venir. Où sont les données ? Qu'est-ce qui vous garantit que l'hébergement HDS de Amazon, qui fait des produits merveilleux par ailleurs, ne tombe pas sous le Patriot Act ? Une question qui arrive souvent. Et on a des pages web dédiées à l'explication de tout ça. Donc AWS est certifié HDS en France, pour la région Paris, la région Francfort, la région de Dublin. Mais aussi parce que les clients ont demandé, parce qu'il y en a qui sont internationaux et qui stocke leur système un peu partout. Aussi aux Etats-Unis, on a deux régions aux Etats-Unis et même une région au Japon. Et certifié HDS, ça garantit que c'est les mêmes niveaux de certification qui sont attendus. Et en plus, quand vous utilisez la AWS, vous avez tous les autres niveaux de certification qui sont attendus, GDPR et ainsi de suite. Pour les cas précis que vous dites, pour que vous l'évoquez, on a énormément d'informations qui sont disponibles sur un Compliance Center qui vous liste tous les éléments, que ce soit GDPR, les dernières publications de l'European Protection Board, d'EPB. On a aussi tous ces éléments qui vous montrent qu'un, c'est compatible, c'est faisable, il y en a plein qui le font, il y a énormément de clients comme MyPL qui utilisent ou InterSystem comme partenaire qui le font en toute sécurité. Et ce qui se passe en général quand les gens découvrent à AWS, c'est qu'on arrive au moins au même niveau de sécurité que vous avez et souvent on vous aide à dépasser parce qu'il y a plein d'éléments comme a montré Etienne qu'on fait déjà nous par défaut. La conception du système ce n'est pas j'ai un serveur et puis j'essaie de tourner autour pour vérifier que tout va bien. C'est la conception de l'ingénierie qui a été faite et elle est faite pour la sécurité. Et si vous êtes intéressé par le sujet sécurité et Compliance, on a même une conférence qui est cet été qui s'appelle Reinforce où on a tous les experts sécurité que ce soit des gouvernements, la finance, automobile, santé, tout ça qui parlent de ces sujets-là et qui peuvent vous rassurer. Il y a toujours une étape de découverte et d'éducation donc vous pouvez aller sur le site WebAWS vous mettez Compliance Center ou GDPR ou HDS et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut toutes les certifications qui sont accessibles et puis il y a une partie aussi ingénierie qui est là la partie où moi en tant qu'architecte de solution je viens aider des personnes comme Etienne pour dire tiens tu prends ce système-là qu'est-ce qui se passe si le système il tombe comment tu gères tes backups comment on gère cette disponibilité-là et c'est ce que InterSystem a fait avec leur solution en fait c'est de faire du software de service ils utilisent l'infrastructure AWS pour construire des systèmes qui vous garantissent que quand vous l'utilisez InterSystem vous avez le service dont vous avez besoin sans même vous à vous poser la question de comment j'ai implémenté le serveur c'est InterSystem qui s'est occupé de cette partie-là et donc vous avez besoin d'augmenter votre taille de base de données parce que d'un coup vous avez gagné je sais pas 50 hôpitaux et d'un coup vous faites fois 5 vous passez par InterSystem il va scaler pour vous et pareil si vous avez augmenté les requêtes dans la journée typiquement le cas qui est connu c'était le moment où pendant le confinement enfin pendant l'arrivée des vaccins quand il y avait des annonces des pics incroyables de demandes de rendez-vous ça c'est le genre de système que AWS gère et comme vous avez vu très rapidement mais qui était important dans le schéma d'architecture c'est du serverless c'est à dire que vos développeurs ne gèrent pas les serveurs ils sont pas en train de dire tiens il faut que je rack d'autres serveurs Kubernetes et tout ça c'est le service est utilisé il monte à un certain niveau selon le type de service vous pouvez dupliquer et répliquer ça et ça vous fait gagner énormément de temps et par exemple Lambda c'est des mini serveurs c'est à dire que à l'appel au besoin ça va créer un micro serveur qui va exécuter votre code et dès que c'est terminé ça s'arrête donc vous payez la seconde mais aussi ça veut dire que si vous avez besoin d'un million de micro serveurs parce que vous avez un million de requêtes qui arrivent à ce moment là ça va créer un million de micro serveurs pour vous 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 dites pour le coup mais Lambda c'est vraiment donc au niveau AWS est très engagé sur la partie développement durable et l'économie et tout ça utiliser Lambda c'est réduire énormément selon vos services mais ça peut réduire plusieurs dizaines de fois votre coût de serveur parce que vous n'utilisez qu'au moment où vous en avez besoin vous n'êtes pas avec un serveur qui tourne H24 parce qu'au cas où on n'est pas sûr puis comment on n'est pas sûr d'avoir des requêtes on en a mis 3-4 en parallèle non là c'est à la demande vous avez une demande dans la journée ou zéro vous payez pour le zéro et si vous avez un million vous payez pour un million et donc il y a beaucoup d'éléments là-dessus qui vous font gagner un en temps de développement encore une fois avoir un développeur comme Etienne le temps qui passe c'est sur du fire et sur la valeur métier pour MyPL pas sur monter faire le sysops et gérer les serveurs derrière Exactement et Amazon offre un million de requêtes Lambda tous les mois donc on tourne en dev en tout cas gratuitement c'est entièrement gratuit il n'y a aucun coût donc vous gagnez vraiment du temps et par rapport au cloud provider et la sécurité j'ai travaillé avec d'autres cloud providers avant avant d'être chez MyPL et j'ai rarement vu un niveau de sécurité aussi avancé et aussi une gestion aussi j'ai très peu à me soucier de machines les machines tournent je n'ai pas à me soucier j'ai travaillé avec d'autres cloud providers il fallait qu'on ait un ingénieur qui soit dédié à la gestion des machines parce qu'il fallait gérer son cluster il fallait gérer ses machines qui tournent donc on gagne vraiment du temps et puis le but pour une start-up c'est d'aller au market il faut tester son market après si vous avez envie vous allez sortir vous allez avoir une super équipe de dev et là vous aurez le temps de gérer vos propres serveurs vos propres services d'authentification mais au début il ne faut pas perdre du temps là-dessus le but c'est d'aller tester le marché posez-vous la question d'interne est-ce que vous avez des gens à mettre sur des sujets qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée on est tous dans la digitalisation l'innovation la valeur aux patients la valeur aux médecins et aux personnels soignants surtout dans le domaine de la santé où il y a vraiment énormément de connaissances à comprendre avant même d'aller dans l'informatique facilitez-vous la vie en laissant vos développeurs utiliser les éléments qui vont les faire accélérer le GraphQL qui n'est pas du tout une norme AWS mais qu'on facilite avec AppSync c'est quelque chose qui vous fait gagner énormément de temps vous pouvez faire une application très poussée très efficace en quelques jours alors que si vous le faites à l'ancienne vous allez vous gratter la tête pendant une semaine ou deux pour faire un service juste pour créer un compte et puis après faire la base de données puis après il va falloir scaler donc tous ces éléments-là c'est des éléments d'innovation ça vous permet aussi de tester et d'arrêter ça c'est l'avantage du cloud avec AWS c'est que là vous dites bah tiens on va utiliser Cognito c'est parfait puis en fait non on veut changer vous arrêtez de payer il n'y a pas de contrat sous ces éléments-là et l'accès aussi à toutes les offres partenaires c'est l'explication d'Etienne c'est aussi dire bah on avait fait une orientation puis en fait on va shifter on va utiliser InterSystem parce que ça va nous faire gagner du temps et on va aller directement à ce qui nous intéresse nous là-dessus donc cette capacité d'agilité aussi au niveau des équipes de développeurs c'est leur donner une capacité d'innovation et aussi d'intérêt parce qu'on s'éclate tous à faire des sujets métiers on s'éclate moins à gérer nos propres il y en a qui le font parce que c'est leur métier mais la plupart des développeurs dans la santé vont plutôt se réintéresser à la partie qu'est-ce que je fais avec la donnée est-ce que je peux faire du machine learning est-ce que je peux résoudre des problèmes vraiment intéressants sur le suivi et surtout on vit un moment excitant dans la santé ce qui n'est pas le cas dans d'autres métiers c'est que le stockage est déjà pensé parce que souvent on perd beaucoup de temps à créer à modéliser des modèles de données et là en FIER vous avez déjà le modèle de données robuste et bien pensé je me rappelle avec Etienne au début Etienne était parti à créer ses propres schémas je lui ai dit arrête tu es sûr que tu vas dans le mur prends du FIER là tu n'iras pas dans le mur tu es sûr que ça sera pensé et ça sera résilient et donc ça a été un accélérateur aussi là-dessus on a dû réfléchir où on met les ressources où on met les informations dans FIER mais une fois qu'on les a mis au bon endroit c'est sûr on peut compter dessus et donc c'est un accélérateur de conception aussi la norme FIER un accélérateur de conception et Amazon est un accélérateur sur tout l'écosystème et InterSystem vous accompagne dans le FIER en répondant sur d'autres problématiques on pourrait parler moi je serais ravi de parler de l'analytics en FIER ça on pourrait répondre est-ce que vous avez d'autres questions non ? oui ? pour un complément de la certification STS est-ce que vous n'avez pas répondu à la question de Patriot 4 Act je pense si en fait c'est répondu dans un blog où on explique bien comment ça fonctionne et on a même en proactivement on publie les rapports du nombre de demandes qu'on a que AWS reçoit des autorités légales et qui vous montrent en fait il n'y a pas de demande à ce jour c'est la dernière fois que j'ai regardé il n'y avait pas de demande qui était faite là-dessus donc entre le spectre de ce qu'on pense qui peut arriver et la réalité il y a une différence mais on répond et on n'a vraiment aucun problème à y répondre parce que l'orientation qu'on a c'est vraiment d'aider les clients donc concernant Secnum Cloud est-ce que vous avez la certification Cloud de l'INCI le Secnum Cloud moi je n'ai pas d'informations spécifiques là-dessus mais on a aussi comment ça s'appelle le CISPE donc il y a une nouvelle coordination qui a été faite de différents providers d'infrastructures informatiques qui a été fait où on est proactif là-dessus donc on est très dynamique et vraiment toute l'information est disponible si vous voulez qu'on en rediscute après plus spécifiquement on peut voir mais on n'a pas de problème à en parler il faut bien comprendre qu'en fait si vous utilisez AWS vous avez plus de 50 certifications par défaut qui sont disponibles on a audité en permanence dans tous les pays dans tous les data centers donc les questions comme ça on en a tout le temps et on n'a pas de soucis à répondre parce qu'on a l'habitude de répondre et on a il n'y a aucun je ne cherche pas à botter en touche c'est juste que si j'ai l'information je vous la donne si je ne l'ai pas je ne la donne pas et on publie régulièrement sur le sujet parce que c'est important si vous voulez même savoir les représentants d'AWS France ont parlé devant le Sénat donc c'est quelque chose de très très sérieux et ils expliquent bien comment ça fonctionne comment on a fait c'était en 2019 si je ne me trompe pas et donc voilà c'est tout à fait accessible et tout à fait compréhensible voilà une dernière question sur justement la restriction des données sur les ressources FIRE vous avez dit que c'était un peu compliqué mais comment vous avez géré ça est-ce que vous pouvez expliquer encore plus en détail s'il vous plaît oui aucun souci nous du coup on a tout géré c'est au niveau du back-end des serverless en fait à chaque fois qu'il y a une requête je récupère le token utilisateur avec le token je récupère le groupe dans lequel se trouve mon utilisateur et en fonction du groupe je l'autorise ou pas à accéder à certains types de données et donc si par exemple je me rends compte qu'il est dans le groupe patient et qu'il cherche à m'ajouter des patients un patient ne doit pas pouvoir ajouter d'autres patients je le jette avec une erreur user not authorized et puis voilà c'est fini après pour les données en fait oui si on veut rentrer dans les sous-données donc à l'intérieur des objets je crée d'autres objets en fait je crée un objet par exemple on avait un problème enfin on avait un cas d'utilisation avec les general practitioners les general practitioners donc les médecins généraux désolé peuvent récupérer certaines données patients mais pas toutes seulement certaines parce qu'ils sont pas contents entre ils se font la guerre mais du coup il fallait limiter cet accès j'ai créé une structure pour le général practitioner donc le médecin général qui lui permettait de récupérer uniquement certains champs la requête moi que je fais derrière c'est la même je vais requêter mon patient dans l'intégralité sur le serveur fire mais mon mapping de données il va être très différent je vais juste renvoyer les champs qui m'intéressent qui intéressent en conséquence le médecin général voilà comment on gère la sécurité c'est très souple grâce justement à cette abstraction on s'est posé la question du smart on fire mais on est rapidement trouvé limité avec des questions comme ça en fait donc smart on fire c'est un système qui a été créé par les gens qui travaillent autour de fire pour faciliter l'accès à l'information pour les non-informaticiens et les non-systèmes donc des médecins des internes qui voulaient faire leur petite application pour requêter faire des courbes de glucose et ainsi de suite et là vient ce que vient d'évoquer Etienne toutes les complexités de est-ce que j'ai vraiment le droit d'accéder à cette information là donc c'est possible de le faire ça fonctionne bien mais c'est un certain cas d'utilisation l'idéal c'est vraiment de penser au niveau des ingénieurs et au niveau de l'équipe de dev c'est quelle est l'option la plus utile au moment où je la fais et essayer de penser un peu le futur pour voir si c'est pertinent mais voilà c'est pas parce que c'est Fire ou Smart & Fire que ça marche facilement dans tous les cas il est moins 5 si vous avez pas d'autres questions on va clore la voix je vous remercie de votre écoute merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Merci.